Musique Je suis Justin, comme vous venez de le dire, j'ai 28 ans. J'ai grandi dans cette famille belge d'origine italienne, de tradition catholique, mais à la maison, je ne pratiquais pas. Et je peux dire que maman était plutôt indifférente à la foi catholique, et papa lui était tout de même opposé à cela. Mais sans doute, pour faire plaisir, je ne sais pas très bien la raison, j'ai été baptisé, puis j'ai fait ma première communion, et ensuite, plus rien ne s'est passé. Je ne fréquentais plus les églises, et je ne savais même plus qui était Jésus. Et il se fait que, quand je suis arrivé en quatrième primaire, l'institutrice a posé une question à tous les élèves, à savoir qui aimerait devenir acolyte à la paroisse. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était être acolyte, je ne savais pas ce que c'était une paroisse, mais j'ai levé ma main, et je me suis proposé. Alors, vous imaginez l'érection de mon père, mais voilà, il se fait que le dimanche qui a suivi cette annonce, j'ai commencé à aller à la messe pour servir la messe, régulièrement, et pour finir, pour y aller tous les dimanches jusqu'à maintenant. C'est comme ça que tout a commencé. Puis, maman elle-même est revenue à l'église, par ce fait-là, elle a commencé à s'investir dans la catéchèse, et j'ai recommencé à vivre de cette foi qui m'avait été donnée par le baptême. entamé la profession de foi, et puis arrive la grande question de la confirmation, cette confirmation que je n'avais pas trop envie de faire, pour être honnête. Et puis, peu à peu, dans la prière, il y avait un nouveau sentiment dans mon cœur, que je ne savais pas très bien expliquer, et peut-être que je ne sais pas encore très bien expliquer. C'est comme si mon cœur se dilatait, s'ouvrait. Et ce sentiment se faisait encore plus fort durant la messe, à un moment très particulier, lors de la consécration, quand ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors moi, dans un premier temps, j'ai compris que c'était une invitation à faire ma confirmation. Alors j'ai fait ma confirmation, j'ai entamé la catéchèse, j'ai été confirmé, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce sentiment était toujours là. Et j'étais très perturbé par cette histoire. Et peu de temps après, quelques semaines après, alors que je contemplais la croix de Jésus, j'étais à genoux devant cette croix, ce sentiment est revenu dix fois plus fort en moi. et j'ai été bouleversé de comprendre l'amour de Jésus-Christ, cet amour par lequel il avait donné sa vie pour nous, pour nous sauver, pour moi, pour l'humanité tout entière. J'ai été bouleversé et j'étais convaincu que je devais faire de même, donner ma vie par amour pour lui et par amour pour mes frères et sœurs. Et dans mon cœur, j'avais 13 ans, les choses étaient très claires, c'était en devenant prêtre. Nous devons prendre conscience que nous travaillons, enfin je l'espère, que nous travaillons tous pour la seule et unique chose qui doit nous obséder. C'est l'union de chacun avec Dieu. Je pense que fondamentalement, la vocation de l'homme, c'est cette rencontre avec Dieu. L'homme ne peut véritablement se réaliser que s'il parvient à connaître Dieu et à se laisser aimer par Lui et à l'aimer, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada